Hello tout le monde ! Les personnes solitaires sont-elles les plus infidèles ? La réponse à cette question se trouve à la fin de la vidéo. Donc merci de rester jusqu'au bout pour comprendre le raisonnement dans sa globalité. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Pour rentrer dans le vif du sujet, je vais raconter un exemple personnel. Étant adolescent, lorsque mes amis m'invitaient à une fête ou une cérémonie, j'y allais. Mais j'avais pour habitude de rester en retrait indépendamment de ce qui se passait. Et certaines personnes prenaient cela pour un désintérêt. En devenant adulte, j'ai remarqué qu'être solitaire a vraiment commencé à devenir quelque chose d'important pour moi. Et je me suis de plus en plus habitué à être tout simplement moi-même, seul avec ma propre compagnie. Et c'est devenu une sorte d'espace personnel dans l'espace global pour moi. Partant de cet exemple personnel, il faut remarquer que dans notre société, les personnes solitaires sont souvent mal perçues par les autres. Et c'est clair, on le voit partout. Tout simplement parce que ces personnes ne sont pas super extraverties et qu'ils ne cherchent pas à avoir une vie sociale active. Ce n'est pas pour autant que quelque chose ne va pas chez ces personnes-là. Ou bien qu'ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à socialiser. Donc ça ne sert à rien de vouloir les aider parce que c'est des gens qui ont choisi d'être sûr. Maintenant, question. Être solitaire est-il synonyme de solitude ? En effet, le solitaire, c'est quelqu'un qui choisit de rester seul parce qu'il se sent bien mieux avec lui-même. Un solitaire ne se sent jamais seul. C'est quelqu'un de sociable et capable de rentrer en contact avec les autres et vivre des bons moments avec les personnes bien choisies, bien sûr. Par contre, la solitude est le fait d'être seul et isolé sans qu'on l'ait choisi parce qu'on a des difficultés à entrer en contact avec les autres. Dans cette solitude, on s'ennuie déjà avec soi-même. On se sent seul. C'est aussi une question du tempérament ou la peur de l'autre. La chose la plus importante à retenir, c'est qu'être solitaire est tout à fait différent du fait d'être seul. Il existe donc de nombreuses raisons pour lesquelles une personne aime être solitaire. Donc, si vous commencez à réaliser que vous êtes peut-être une personne solitaire, n'ayez pas peur d'être persécuté ou stigmatisé par les autres. Acceptez-le pour éviter de longs débats. Donc, au final, pour répondre à la question du départ, est-ce que les personnes solitaires sont-elles les plus infidèles ? La réponse est clairement non. La réponse est clairement non, je persiste. Car au contraire, l'une des premières qualités de ces personnes en solitaire, c'est que ce sont des personnes les plus fidèles dans le couple ou en amitié. D'après les études scientifiques, quasiment. Et oui, être en couple n'empêche pas de vivre des moments solitaires avec soi-même. Et cela renforce même les liens entre les deux partenaires. Et ce n'est pas tout. En effet, la fidélité n'est pas la seule qualité de ces personnes-là. Car les personnes solitaires possèdent également une grande loyauté. Pour ceux et celles qui ont la chance d'être choisis par un solitaire, vous pouvez compter sur eux. Si vous en avez ou vous en connaissez dans votre entourage, vous verrez que ce sont des gens fiables et dignes de confiance sur qui vous pouvez toujours compter dans des moments difficiles. La troisième qualité que j'ai remarqué chez ces personnes en solitaire, c'est que ce sont des gens très sympathiques, empathiques et sélectives. Avec un cercle amical très fermé, en préférant la qualité à la quantité. Ils ont très peu d'amis. L'autre qualité qui vient derrière, c'est que ce sont des gens qui sont très ouverts d'esprit. Toujours prêts à expérimenter de nouvelles idées et de nouveaux lieux. La dernière qualité que j'ai remarqué chez ces personnes, c'est que les gens solitaires aiment parfois voyager seuls. Et quand une personne solitaire vous raconte son voyage, vous aurez l'impression qu'elle était avec quelqu'un. Seul ou accompagné, la personne solitaire est toujours dans son élément. En conclusion, les solitaires, si vous vous reconnaissez dans cette vidéo, soyez sympa et choisissez vos amis à bon escient. N'ayez pas peur de dire non si vous préférez rester seul un soir plutôt que d'aller dans un bar avec vos amis. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici. Et si la vidéo vous a plu, sachez que la meilleure manière de nous soutenir est de vous abonner à la chaîne. Et si ce n'est pas encore fait, bien sûr. Je vous laisse méditer sur la citation de Mahatma Gandhi. A bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501